C'est une région qui est très difficile, de par son ancrage historique. C'est une terre radicale de gauche. Et puis on a perdu, aux dernières élections municipales, des villes qui étaient importantes, qui faisaient de la bascule, qui étaient des relais pour nous. Je pense à Toulouse, je pense à Muray, je pense à Luchon, bref, il y en a plusieurs. Et Saint-Gaudens, qui était quand même des sous-préfectures avec Muray. Je pense qu'effectivement cela a pesé. Cela a permis aux socialistes d'étendre encore plus leur maillage, et donc de faire une campagne encore plus efficace de terrain. Je crois que nous reprendrons des circonscriptions, nous reprendrons la région, nous reprendrons des cantons, quand avant tout, nous nous ancrerons nous aussi dans des communes. A la région, aujourd'hui, nous nous trouvons une nouvelle équipe, qui est une équipe dynamique, qui est une équipe renouvelée, qui est une équipe qui va être assidue à la région, qui va appréhender les dossiers, qui va travailler. J'espère qu'au fur et à mesure, les midi-périnens nous découvriront. J'espère que dans nos communes où nous travaillons, moi je suis un élu municipal, aussi, les citoyens nous découvriront, et puis petit à petit, on fera notre travail de terrain, qui est indispensable. Vous savez, Marseille et les Bouches-du-Rhône, en 1965, avant que Jean-Claude Godin ne rentre en politique, on l'appelait le Midi-Rouge. Il y avait tous les cantons qui étaient à gauche, le conseil général était détenu par la gauche, toutes les circonscriptions étaient à gauche, et puis il y a eu un homme, un leader, qui a commencé à se présenter à la mairie de Marseille, qui a été élu conseiller municipal, et puis qui a gravi des échelons. Et petit à petit, Godin a fait ce maillage du territoire. Moi, je crois qu'il n'y a pas de fatalité. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on se retourne les manches, derrière un leader, au niveau régional, on aura Brigitte Barège, et j'en suis très heureux, puisqu'elle a décidé de siéger à la région. J'espère que pour nous tous, elle sera une véritable locomotive.